– Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. – Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. – Salut André-Sylvain Latour, je suis ravi de commencer cette saison estivale avec toi pour le 24 minutes d'actualité en rafale à tous les jours. – Oui, absolument, absolument, puis sincèrement, c'est un bonheur partagé. – Excellent. – C'est un bonheur partagé. – Est-ce qu'on se lance? Ça passe vite, 24 minutes, si je comprends bien. – Quand même, quand même. Je vais commencer à te montrer ce que Météo Média annonce en ce moment. – Tout va bien, Madame Lavarquise. – Avertissement de chaleur à Montréal en ce moment, 28 degrés Celsius, température ressentie 34. – Ah, la nature. – Moi, je te dirais, je suis arrivé quand même assez tôt ce matin au bureau, je ne suis pas allé dehors encore. Donc, avant de rentrer dans ton studio, je suis allé faire un petit tour dehors et ilala. – Et ce n'est pas la journée la plus chaude de la semaine. – Exact, exact, exact. Et je pense que c'est un peu démoralisant pour les gens qui n'ont pas de climatisation ou de moyens faciles pour se refroidir. – C'est certain, puis j'écoutais, je lisais quelqu'un aujourd'hui qui demandait, un ami à moi qui a eu une opération récemment, il ne peut pas sortir de la maison, puis il est limite paniqué. C'est comme, j'ai besoin que quelqu'un ait m'acheté un climatiseur parce qu'il a peur de souffrir, puis d'être confiné dans son appartement. Tu te rappelles, il y a quelques années en France, il y a eu carrément des morts avec tout ça. Donc, je ne le souhaite pas pour le Québec, mais des températures, comme on annonce, 35-40 degrés, ça ne rigole pas. – Mais c'est plus l'humidex. – Oui, c'est ça. – C'est 35 degrés, plus l'humidex. On essaie autour de 43 degrés à ce moment-là. – Je suis jamais vraiment certain de comprendre l'humidex, c'est donc l'humidité dans l'air qui fait qu'on ressent plus la chaleur. – Exactement. – Mais ce n'est pas comme le facteur éolien, c'est comme un peu… – C'est un autre facteur, je te dirais, le facteur éolien, j'imagine qu'il te refroidit davantage. C'est pour ça qu'on ouvre les fenêtres. – Des fois, y a-tu un facteur éolien l'été, ou ça ne marche pas de même? – J'imagine que ça doit être moins marqué que quand il fait moins 40 dehors et que tu as un vent froid en hiver, un vent fort. Tu gèles assez rapidement, je te dirais. Pour en revenir à tout ça, en gros, c'est que c'est une masse d'air chaud qui est en provenance des États-Unis qui va remonter jusqu'au Québec. Là, je me transforme un peu en colère provenchée. – C'est un théorologue, c'est bon, ça me va bien. – Même si je n'ai pas ses compétences. – Et là, vous voyez. – Oui, c'est ça, ça me prendrait un écran vert derrière, peut-être. Donc, c'est ça, ça va durer environ deux ou trois jours. C'est ça la condition pour qu'on qualifie la température d'une canicule. Donc, pour avoir une canicule, les conditions, c'est des températures quand même en haut de 30 degrés le jour minimum et 16 degrés la nuit pendant trois jours de suite. – Ah oui, quand même. 16 degrés, c'est comme une petite nuit à 17, je trouve ça pas si pire. – Bien, quand tu passes la journée à 30 et que t'es rendu à 16 la nuit… – Que les murs ont capturé des 36 degrés toute la journée, oui, effectivement. – T'espères que tes fenêtres ne sont pas comme dans les classes du Québec, puis s'ouvrent juste à moitié. – Ça amène sur ce sujet-là, d'ailleurs, les climatiseurs dans les écoles. J'ai lu là-dessus aujourd'hui. – Bien oui. – Je pense que tu voulais m'en parler. – Bien oui, exactement, exactement. Je vais t'avouer, tu me devances un petit peu. – Tu me devances un peu. – Bien, alors, comme t'as lancé le sujet, le ministre de Rhinville a dit que les écoles ont les moyens d'acheter des climatiseurs. Je te vois sourciller. Écoute, je vais t'expliquer de la façon qu'il a expliqué ça lui-même. Il a dit que les centres de services disposent déjà d'une marge de manœuvre pour acheter des climatiseurs, que ça fait partie, dans le fond, d'une enveloppe un petit peu, si tu veux, d'amélioration locative et que ça s'élèverait à environ 15 milliards de dollars, quand même, cette enveloppe-là. – 15 milliards de dollars. – C'est ce qu'il dit. – Oui, c'est ce qu'il dit et que c'est déjà disponible. – Ça me semble énormément d'argent. – Bien moi, j'ai l'impression que dans cette enveloppe-là, les écoles doivent refaire les toits, doivent refaire les fenêtres, doivent refaire… – C'est pas 15 milliards de climatiseurs. – Non, 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 mon Dieu. – J'étais comme, mais ça me semble que ça fait beaucoup de climatiseurs à 200. – C'est un par personne, là. – Donc, climatiseurs, là. – Personne n'a chaud dans les classes à ce prix-là. – OK, mais donc, il y a de l'argent, mais dans les faits, là, je te parie qu'on va se parler mercredi, puis il va y avoir plein de classes où il n'y aura pas de climatiseurs. Donc, il est où, le 15 milliards, là, actuellement? – Bien, la réalité, comme je te le dis, c'est que c'est 15 milliards, probablement, pour les améliorations locatives générales. Donc, tu sais, une école qui a le toit qui coule, qui risque d'avoir des moisissures au deuxième étage, va probablement prioriser l'installation d'une nouvelle toiture, plutôt que d'acheter des climatiseurs. Puis il y a un autre facteur, également, qu'il ne faut pas négliger. On le dit tout le temps, nos écoles sont vieilles. Le système électrique peut-il supporter un climatiseur par classe? Tu sais, donc c'est là, un peu, que même si le ministre dit « oui, ils ont l'argent », d'un autre côté, c'est pas si clair que c'est possible. – Ça fait dur, honnêtement, tout ça. Moi, ça me sidère, tu sais. Puis honnêtement, tu sais, je comprends que certains ménages, là, puissent avoir des difficultés, mais tu sais, l'État québécois, je veux dire, qui ramasse des centaines de milliards de dollars de moyens qu'on n'ait pas, tu sais, la capacité. Puis là, tu sais, tu le dis, oui, c'est le climatiseur, d'ailleurs, ça, c'est le système électrique. Mais je veux dire, tu sais, pour moi, un climatiseur, une fois que tu l'as acheté, il est bon une couple d'années, tu sais, tu n'as pas besoin de le racheter à chaque année. Ce n'est pas la première canicule qu'on a au Québec. Comment ça se fait que cette question-là, elle n'est pas réglée depuis, genre, une décennie? Tu sais, il me semble que si à chaque année, on achetait, je veux dire, à un moment donné, on arriverait à 100 % de couverture. Il y a quelque chose qui me dépasse dans cette affaire-là. – Bien, j'ai envie de te répondre qu'il y a bien des écoles, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, à mon école secondaire, j'avais des fenêtres guillotines. Donc ça, ça va quand même assez bien. Tu sais, c'est une fenêtre qui s'ouvre un peu de haut en bas, ça va assez bien. Mais dans les plus vieilles installations, c'est des fenêtres qui s'ouvrent seulement par en haut. Et comment tu fais, là, pour installer un climatiseur? – Tu ne peux pas installer, puis non seulement ça, ça ventile très mal, en plus. – En plus de ça, en plus de ça. Donc, tu es un petit peu pris dans cette espèce de… – Mais des fenêtres guillotines, on peut se pitcher en bas, c'est dangereux. Le service de sécurité incendie va venir. – Pour perdre la tête. – Il va enlever la tonte. – Bref, pas de climatiseur par décret dans toutes les écoles. On pourrait imaginer, je veux dire, que le ministre de Rienville, il dise « Boom, guys, je ne sais pas, il faudrait faire le calcul sur une napkin, mais ça doit être qu'une couple de millions. » Je veux dire, on ne parle pas de dénaturer le gouvernement du Québec. Il me semble qu'il pourrait y avoir un genre de fonds d'urgence, genre « Allez vous acheter des climatiseurs, maintenant la gang. » – Le ministre de Rienville dit que l'argent est là. – Oui, oui, mais c'est comme un jeu de… – C'est au centre de service scolaire, ben voilà. – Quand j'étais en conseil, on disait « Tu lances le singe, tu sais, c'est-à-dire que l'autre, il a le singe, puis ah, tu sais… » – Pas une expression anglophone, tu sais. – Oui, c'est le monkey, enfin, ben, qu'est-ce que je te dis? – Ben, toujours en chaleur? – Oui, absolument. – Pas toi. – Absolument, ben oui. – L'extérieur, André, c'est le même. – J'ai été un peu figé sur ta question. – Toujours dans l'univers de la chaleur. – Toujours dans l'univers de la chaleur. À Montréal, on pourrait s'attendre probablement à ce que, tu sais, en fin de semaine ou dans les jours qui viennent, il va tellement faire chaud que tout le monde va chercher justement à se rafraîchir. – Une piscine. – Une façon l'autre. – Exactement, une piscine. Alors, ben, Philippe Sabourin, le porte-parole de la Ville de Montréal, a annoncé qu'il y aura seulement le tiers des piscines extérieures qui vont être ouvertes à Montréal pour les prochains jours. – À la fin juin, comme là, on attend quoi qu'il fasse assez chaud pour les remplir? Ça, honnêtement, j'ai pas lu l'article, mais juste le titre m'était comme… Ça m'a pitché à terre, là, comme… – Ben, écoute, ben, franchement, il n'y a pas réellement d'explication pour ça. Je pense que le calendrier d'ouverture est tout simplement fait comme ça et ne tient pas compte qu'on a des canicules maintenant au mois de juin. – Ah, et genre, on ouvre ça après la Saint-Jean, mettons, parce que c'est la fin des classes, on a fait la même ou c'est comme… – Ben, écoute, je peux pas rentrer dans les détails à ce point-là, mais en ce moment, il y a 25 piscines extérieures qui sont ouvertes sur 70 installations sur l'île de Montréal. Donc, c'est clair qu'ils ont commencé à les ouvrir, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de finir de toutes les ouvrir. Néanmoins, il va y avoir quand même 184 jeux d'eau et 30 piscines intérieures qui vont être accessibles. Donc, tu sais, c'est pas la panacée, mais c'est pas la catastrophe non plus. – Mais c'est bizarre, c'est deux tiers. Puis encore une fois, tu dis que c'est le calendrier usuel. Peut-être qu'il n'y a pas de… comment… il n'y a pas de petits jeunes pour faire le sauveteur, puis je sais pas quoi, il y a toutes sortes d'enjeux, j'imagine, mais quand même, en tout cas, c'est une autre affaire. En tout cas, je sais pas, l'économiste en m'en ressort, mais tu sais, ça doit pas coûter si cher, là, tu comprends? – Mais je trouve que ton argument des sauveteurs est drôlement valable. – Oui, oui. – Parce que c'est généralement des jeunes de 16, 17, 18 ans qui sont assis dans la chaise du sauveteur, qui ont d'ailleurs beaucoup de responsabilités. Ils ont pas fini l'école. – Non, non, c'est ça. Comme je l'ai dit, j'essaie juste de comprendre, mais en même temps, comme je l'ai dit, on peut-tu trouver d'autres gens temporairement pour une semaine ou deux? Parce qu'effectivement, on l'a dit, la chaleur comme ça, pis c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir accès à un ami ou à une piscine dans la cour, donc les piscines municipales font un peu partie quasiment de la... C'est une sorte de santé publique, j'ai l'impression. – Mais dans des chaleurs comme ça, moi, je pense que oui. – Écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, oui. – Actualité. – Boudoum. – Alors, l'OCPM revient dans l'actualité. – Mes amis, c'est comme le cadeau qui ne cesse jamais de nous donner, nous les médias, du nouveau grain à moudre. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci? – Bien, OCPM, beau office de consultation publique de Montréal, on se souviendra évidemment que, entre autres, les dépenses de l'ancienne présidente Dominique Olivier avait été scruté. – Est-ce qu'on a le droit de dire son nom? Parce que là, il y a une poursuite contre les journalistes de Québécois. – Oui, il y a une poursuite pour les révélations. – Bien, franchement, quand tu lis l'article, tu te dis « bof ». – Bof, bof, bof. – On peut-tu avoir un effet sonore en régie d'André Sévère qui dit « bof ». Ça pourrait revenir quand même. Dis-moi donc. – Alors, écoute, la vérificatrice générale de Montréal vient déposer son rapport. Et je vais te lire, là, les grandes lignes. Bon, d'abord, elle s'est penchée. – Je regarde la photo sur le site du journal. C'est coupable, coupable. Ah, il y a la mairesse coupable. – Oui, bien, la mairesse n'est pas nécessairement épargnée dans le rapport. – Ah non, je n'ai pas lu le rapport. – Oui, tu vas voir. Donc, la vérificatrice s'est penchée particulièrement sur deux périodes, entre 2018 et l'an dernier. Même si son rapport couvre la période de 2014 à 2023. Donc, elle a un petit peu réduit son champ de vision. Alors, écoute, le rapport dénote qu'un pourcentage important des dépenses n'était pas bien documenté. Il y en a qui n'avaient pas de pièces justificatives. Il y en a d'autres qui sont carrément remises en question. Puis là, on parle, entre autres, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, d'un souper pris seul dans un restaurant à côté des locaux de l'OCPM, incluant une bouteille de vin pour 80 $. Donc, la personne a juste fini sa journée, est allée souper, a mis ça sur le dos des contribuables, et puis démerdez-vous avec ça. De toute façon, moi, je m'en lave les mains. Et puis, je n'ai pas de compte à vous rendre. C'est un peu ça que Dominique Olivier avait dit quand on l'avait appelé au conseil de ville. Elle a dit, moi, je n'ai pas de compte à rendre. C'est un organisme... C'était la bosse de toutes, oui, c'est ça. Exactement, exactement. Et dans son rapport, et c'est là que, justement, Valérie Plante vient peut-être s'immiscer là-dedans, la vérificatrice générale blâme la ville de Montréal qui n'a pas suffisamment surveillé comment l'OCPM dépensait l'argent des contribuables. C'est vraiment une histoire extraordinaire, tout ça. Oui, comme tu dis, regarde, contrôle financier insuffisant, justification partielle des dépenses, cadre de gouvernance incomplet. Décidément, la vérificatrice générale tire à boulet rouge sur les deux dernières présidentes. Et il ne faut pas oublier non plus Guy Grenier, qui est l'ex-secrétaire général. Je te rappelle d'ailleurs que Guy Grenier, les médias de Québécois avaient demandé le contrat qu'il avait pour l'OCPM. Il l'avait tout caviardé, sauf les déterminants articles et sa signature à la dernière page. Exactement. Et c'était lui-même qui l'avait fait. On a fini par l'avoir, ce contrat-là, par contre. Je pense que oui. Je pense que oui, mais ça a nécessité plus d'efforts. Je vais quand même aussi dire, parce que quand tout ça a éclaté au départ, je me disais des soupers d'huîtres. C'était le fameux souper d'huîtres. Mais bon, ça peut arriver. Je ne sais pas. C'était à Paris. Ça coûte cher Paris. Je me disais, c'est une foi. Il ne faut pas faire obsession. Je me rappelle, j'étais avec Mario Dumont. Je disais, l'Office de consultation publique de Montréal, c'est nécessaire. À la fin, c'est juste un petit budget de 3 millions. La manne de la ville. Comment est-ce que je veux dire? Et c'est drôle parce que là, évidemment, cette affaire-là, c'est comme un rouleau compresseur qui n'arrête pas de montrer la malgouvernance de tout ça. Et ce que Mario m'a dit, et ce qui m'est resté surtout, moi, c'est que, tu sais, on a fait une consultation publique sur Camilien-Hood, donc éventuellement la fermeture ou l'ouverture. Puis, tu sais, c'est l'Office de consultation publique qui a mené ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. On a fait exactement l'inverse de la recommandation. Je me rappelle qu'on a fait le projet pour une métropole mixte de 20-20-20 sur l'immobilier. On a fait une consultation publique. Pas mal de tout le monde disait que c'était un très mauvais projet, mal ficelé, que ça allait décourager l'investissement. Qu'est-ce qu'on a fait? Exactement l'inverse. Fait que non seulement on a garroché, tu sais, des soupers à gauche, à droite, en toute impunité, mais ça sert à rien, tu sais. Fait que c'est comme... Si au moins, tu sais, je pouvais dire dans mon 300 $ de souper d'huître, ça a permis d'orienter la ville d'une façon ou d'une autre, mais non, en fait... Qu'il y a une certaine retombée. On consulte le monde, puis on fait rien avec le résultat des consultations. Donc, c'est comme doublement fâchant qu'un organisme qui sert à rien a finalement permis de graisser la patte des amis du parti, là, tu sais, comme on le comprend. C'est un peu ça. Puis comme t'as lancé Camilien-Houd, je te ramène... Je crois que c'est en 2018 qu'ils ont fait ça. Il avait déjà annoncé en 2017 l'administration plante qu'il allait fermer le chemin Camilien-Houd. Ça a suscité une vague de réactions. À ce moment-là, c'était Luc Ferrandez qui chapeautait. Il a décidé de faire une consultation publique et, et tu regarderas les dates, il a annoncé, si je me trompe pas, un mois avant la fin... Avant la fin de la consultation. Que c'était un succès. Ah, j'adore. Que c'était un succès. Donc, bref, Mme Olivier, Mme Isabelle Beaulieu, les deux dernières présidentes, se font varloper assez sérieusement par la ville de l'État. Et indirectement la mairesse, c'est ce que tu dis. Et indirectement la mairesse, étant donné que la ville de Montréal n'a pas suffisamment surveillé l'OCPM, et la ville de Montréal à sa tête, ben, inévitablement, le leader est imputable. On reste dans la ville de Montréal, André Sylvain, c'est les policiers montréalais ou c'est tous les policiers qui souffrent actuellement? Ben, je suis tenté de te dire que c'est tous les policiers, mais un excellent, excellent dossier de Frédéric Giguère dans le journal de Montréal. Ça fait plusieurs jours que je vois des articles passer à ce sujet-là. Oui, exactement, exactement. Et elle s'est vraiment penchée sur l'état mental des policiers. Je trouvais que c'était extrêmement important de t'en parler. On parle des... Tu sais, des fois, on regarde les policiers comme un élément coercitif. Je veux dire, c'est lui qui ont... Comme on dit, là, la matraque et le bâton, puis les contraventions et tout ça. Mais la réalité est bien, indifférente. Ce sont des hommes, des femmes qui choisissent finalement un métier où ils savent que ça va être difficile. Et particulièrement les homicides, la section, l'escouade des homicides et l'escouade des crimes contre les enfants. Donc on parle de personnes, justement, qui peuvent passer plus de 30 heures sur une scène de crime à essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout ça. Évidemment, voir des images atroces de ça parce que c'est eux qui se rendent là pour voir les victimes. Tu sais, à ce moment-là, trouver chaque indice. Donc il y a une pression incroyable. Et il y a une pression également sur la vie familiale. Et c'est ça qui est expliqué, entre autres, dans le merveilleux article qui s'appelle « Homicides et crimes sexuels des escouades policières où ça prend des nerfs d'acier ». Je vous invite à aller lire ça. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Frédéric Giguard, à ce moment-là, a rencontré plusieurs personnes. Il y a deux personnes particulières, deux femmes qui témoignent et c'est deux mères de famille. Et moi, je peux te dire, la projection que ces gens-là font, c'est difficile à supporter. Premièrement, c'est un poids sur leur famille. Elles peuvent être appelées n'importe quand. Personne ne sait quand le prochain meurtre va arriver. On n'est pas dans Minority Report avec Tom Cruise. Hélas, ou fort heureusement. Oui. J'hésite. Donc tu sais, on n'est pas là-dedans. Donc c'est arrivé, il l'explique très bien dans l'article, c'est arrivé que tout d'un coup, ton téléphone sonne, tu es au cinéma avec les enfants un samedi après-midi, il y a eu un meurtre à tel endroit. Ciao, bye. Tu t'en vas là-bas, tu essaies de résoudre l'affaire. En attendant, c'est les enfants qui payent le prix. Et quand tu arrives sur place en plus et que ce sont des enfants qui sont les victimes, il y a une projection qui est là, qui est inévitable, je te dirais. Inévitable. Est-ce que c'est pire que ce l'était? C'est une bonne question. Parce qu'on parle plus de santé mentale aujourd'hui, mais est-ce que c'est de même dans les années 70? Ben, je pense qu'il y a... Tu sais, regarde. Moi, je suis né dans les années 70 et je peux te dire que les commotions cérébrales n'existaient pas. Est-ce que... Ouais. Tu sais? Je veux dire, Guy Lafleur, là, c'était avec podcast. Alors, forcément, est-ce que c'est simplement qu'aujourd'hui, on en parle plus, ce qui est une bonne chose, ou est-ce que ça existe plus? Moi, je pense qu'on en parle plus, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un élément dans cet article-là, dans ces témoignages-là, qui est frappant pour moi. C'est l'appui des collègues. Donc, une scène de crime, c'est pas le fun. La personne qui y va est appuyée par ses collègues. Et d'ailleurs, c'est bien expliqué. La dame rentre, l'enquêtrice rentre à ce moment-là du boulot. Il y a des enfants d'impliqués là-dedans. Personne ne veut vraiment y aller pour s'éviter ça. C'est sûr qu'ils vont y aller pour résoudre l'affaire. C'est leur travail. C'est leur travail. Mais si tu peux t'éviter ces images-là. Donc, le lendemain, quand elle est rentrée, il y a un collègue qui avait déposé un sac de jujube et une petite carte sur son bureau pour la remercier d'en avoir pris une pour l'équipe. Donc, c'est un peu ça. C'est intense quand même. Fais-tu ça, toi? Écoute, Ben, franchement, moi, je suis seulement un journaliste. Et je peux te dire, mes deux enfants avaient à peu près le même âge à l'époque de Guy Turcotte. Et un petit gars, une petite fille. Et la projection, pour moi, je voyais les images et je faisais déjà de la projection. Et je n'ai pas vu la scène de crime. Non, non, c'est ça. Imagine. Ah oui. Imagine. C'est terrible. Donc, ces gens-là vivent avec une pression énorme parce qu'il faut résoudre ça. Mais en plus de ça, ils doivent faire un peu abstraction de leur vie familiale et essayer d'éviter la projection comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de soutien maintenant. Très intéressant. Je vais lire ça. Comme je te dis, je vois passer les titres depuis quelques jours et je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais je vais passer à travers ça assurément. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Ben, je ne peux pas passer sous silence. Le décès d'un grand réalisateur. Ça sera notre dernière nouvelle pour l'instant. Éric Canuel est décédé à l'âge de 63 ans. Il est décédé samedi, mais on a appris son décès seulement aujourd'hui. Évidemment, son film qui est incontestablement le plus connu, c'est Bon Cop, Bad Cop. Une idée de Patrick Huard. C'est Patrick Huard qui avait fait le scénario et c'est lui qui a proposé d'ailleurs Éric Canuel à la réalisation. Huard qui a d'ailleurs réagit pas mal à la nouvelle aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Oui, oui, absolument, absolument. Bon, évidemment, il s'est dit atterré de ça. Il dit qu'il le savait malade, mais ne pensait pas que c'était aussi... Aussi grave. Aussi grave et que son décès serait aussi fulgurant. de quoi il est décédé? Oui, absolument, absolument. Il avait une leucémie à plasmocyte secondaire fulgurante. Je me vois là instruit. Et donc, c'est survenu samedi, c'est ça? Oui, exactement. Il combattait déjà une maladie importante, mais c'est vraiment la leucémie qui a mené à son décès, malheureusement. Toutes nos condoléances à sa famille, d'ailleurs, et à ses proches. Un grand réalisateur qui a reçu quand même plusieurs prix. Oui, oui, tout à fait. Oui, je vois ça. Comme par exemple, en 2000, prix génie pour Hemingway, un portrait. Et évidemment, bon, Bad Cop, qui était la première comédie d'action policière bilingue qui a fait 12 millions de dollars au guichet quand même. Oui, oui. Pour un film québécois. Je regarde peu de cinéma québécois, mais j'avoue que à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué ce film. Il n'y en a pas fait un 2, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est-tu qu'Annuel qui a réalisé le deuxième? C'est une bonne question. Je ne pense pas. Possiblement que non. Je ne pense pas. Donc, tu es le bon ou le Bad Cop dans cette relation de 24 minutes tous les jours? Je crois qu'on est tous les deux les bons. Excellent. Donc, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie? Il paraît. À peu près.